Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la cinquième journée de face de poule de Ligue des Champions du groupe H, victoire du Paris Saint-Germain à Old Trafford sur le score de 3 buts à 1, les buts dans ce match Neymar à la 6ème minute de jeu pour le PSG, égalisation à la 32ème de Manchester United signé Danilo contre son camp, 69ème but de Marquinhos pour les parisiens et à la 91ème c'est Neymar qui vient assurer la victoire pour les hommes de Tourelle et grâce à ce succès le Manchester United qui reste tout de même premier mais le Paris Saint-Germain qui revient à hauteur des Red Devils, voilà donc au classement comme je disais Manchester United qui reste tout de même leader, voilà donc par rapport au Gola Verrage, les Red Devils qui ont un plus 6, le Paris Saint-Germain qui a un plus 3, voilà donc égalité de points parfaite, voilà entre les deux équipes, Leipzig aussi, voilà qui a égalité aussi avec 9 points, voilà donc il y a 9 points pour les 3 équipes, voilà donc Paris Saint-Germain qui accueillera Bachach-Cherbe lors de la dernière journée de Ligue des Champions, tandis que Manchester United se déplacera en Allemagne au RB Leipzig, voilà donc ce sera une dernière journée avec beaucoup de suspense, voilà donc le suspense sera jusqu'au bout, voilà même si voilà Paris Saint-Germain a pris une a fait une très bonne opération, voilà avec cette victoire à Old Trafford et qui permet aux hommes de Tourelle de rester en vie, de ne pas être éliminé de la Ligue des Champions donc voilà c'est une très bonne opération de la part des Parisiens, voilà donc du côté de Manchester United, on peut avoir du regret aussi, voilà donc aussi c'est vrai qu'ils auraient pu être qualifiés parce que s'ils gagnaient le match contre Paris Saint-Germain, Manchester United était qualifié pour les 8ème, c'est dommage, voilà ils ont raté le coup dans cette réponse, ils ont loupé le coche voilà donc on va passer maintenant au débrief des 90 minutes, voilà donc ça a été un match où il y avait eu énormément de tension, voilà il y avait beaucoup de tension du côté des deux équipes parce que Manchester United, s'ils perdaient, bon ça pouvait relancer l'affrontement, enfin le comment dire, ça pouvait relancer la première place de ce groupe tandis que Paris Saint-Germain ne devait pas perdre parce que s'ils perdaient la Ligue des Champions, ils pouvaient dire au revoir, voilà ça s'annonçait de plus en plus compliqué si le PSG s'inclinait à Old Trafford, donc oui c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de tension, donc c'est vrai que le PSG démarre très très fort dans cette rencontre, ils avaient fait 15 bonnes premières minutes, 45 premières minutes, bon c'était très moyen du côté du PSG mais c'est vrai que le début du match, ils avaient très bien démarré, voilà le PSG avait très bien démarré ce match avec déjà d'entrer le but de Neymar à la 6ème minute de jeu, voilà suite à une frappe de Mbappé déviée par Victor Lindelof, voilà Neymar qui profite de la passivité de Maguire et de Télès pour marquer, voilà pour tromper David Herria en plus de ça, c'est un bon jeu collectif, voilà Neymar qui avait, Mbappé qui avait le ballon et derrière il distribue ce ballon pour Neymar qui remet sur Mbappé, voilà donc ça a été un 1-2 entre les deux attaquants du PSG derrière la frappe comme je disais, Mbappé était déviée et derrière Neymar qui en profite donc du coup à ce moment là du match, Paris Saint-Germain mène 1-0 ensuite, c'est vrai que Manchester United d'entrée et qu'il y a froid, voilà donc Manchester United essaye de réagir et après voilà au fur et à mesure Paris on voyait qu'il reculait, qu'il relâchait trop vite ce ballon et derrière ils se font punir à la 32ème grâce à un but de Danilo Pereira contre son camp voilà donc suite à une frappe de Rashford déviée, voilà en plus c'est Wanbi Saka qui fait un décalage pour Marcus Rashford quasiment à l'entrée de la surface et derrière la frappe de l'attaque anglais déviée par Danilo dans ses propres buts et ça prend Navas à contre-pied donc Manchester United qui revient dans cette partie, donc ça faisait un but partout entre les deux formations et après bon Paris qui finit plutôt bien cette première mi-temps avec des occasions de Florenzi, de Mbappé et même de Neymar mais malheureusement ça manquait de précision dans le dernier geste voilà et du côté de Manchester United on peut avoir aussi des regrets parce qu'il y avait des occasions de Martial, de Bruno Ferrandez aussi mais malheureusement on n'arrivait pas à concrétiser les occasions en but donc voilà il y avait du regret de part et d'autre donc à la mi-temps il y avait un partout en plus de ça oui j'avais oublié aussi le fait de jeu bien évidemment il y a eu les chauffourées entre Paredes, le milieu du Paris Saint-Germain et l'autre milieu, son homologue Fred de Manchester United c'est vrai qu'ils se sont chauffés à un moment donné Fred avait mis un coup de tête à Alejandro Paredes donc c'est vrai qu'on pensait tous que ça allait être carton rouge mais moi le premier je me suis dit voilà c'est rouge direct là l'arbitre il va voir la vidéo, c'est rouge direct et là on a été tous surpris de la décision de l'arbitre monsieur Orsato il a seulement sorti un carton jaune pour Fred alors que bon normalement ça aurait dû être rouge voilà bon ça a été une décision assez surprenante voilà de la part de l'arbitre italien donc du coup Fred s'en sort plutôt bien mais voilà il se fera expulser quelques minutes plus tard donc voilà comme je le disais à la mi-temps il y avait un partout entre Manchester United et le PSG ensuite second mi-temps c'est vrai que Manchester United avait l'occasion pour moi de gagner ce match parce que tu voyais qu'en second mi-temps quand tu vois Marseille il a une occasion mais voilà normalement tu aurais dû la mettre au fond franchement Anthony Marseille il aurait dû la mettre au fond quand tu vois que c'était une action de Manchester United elle était parfaite Cavani qui fait une super déviation pour Marcus Rashford qui prend de vitesse la défense parisienne et derrière il sort au second poteau pour Marseille qui était tout seul tout seul et derrière elle te la met au-dessus franchement si voilà Marseille qui loupe cette occasion en or et franchement si Marseille la mettait au fond des filets normalement le match n'est plus le même franchement le match n'est pas le même Marseille qui franchement loupe une énorme occasion qui accumule plus tard Cavani aussi qui l'en loupe une belle voilà malheureusement il avait pris de vitesse aussi la défense du PSG derrière il enchaîne avec un piqué juste devant Keller Navas mais malheureusement sa balle redescend sur la barre transversale donc elle vient taper le poteau du gardien du PSG voilà donc à ce moment là du match Paris s'en sort très très bien et après malheureusement Manchester United regrette les occasions voilà donc les Red Devils s'en mordent les doigts quelques minutes plus tard avec le but de Marquinhos voilà en plus avec une occasion un peu voilà c'était un cafouillage dans la défense mancunienne voilà avec ce tout part d'un corner de Neymar ballon dégagé par la défense de Manchester United et derrière ça revient avec une frappe d'Herrera complètement loupée voilà c'était une frappe écrasée de la part du milieu espagnol derrière ça revient sur Diallo voilà donc la frappe d'Herrera va sur Diallo qui dévie miraculeusement du pied gauche voilà pour Marquinhos qui pousse ce ballon au fond des filets à bout portant pour tromper d'Herrera donc voilà donc à ce moment là du match Paris prend l'avantage 2 buts à 1 et voilà c'était chaud parce qu'après Manchester United voilà juste après le délengagement voilà Manchester United qui a mis en difficulté avec l'expulsion de Fred voilà comme je le disais il se faisait expulser suite à ce tacle sur Anderrera voilà donc du coup carton rouge pour le milieu brésilien donc du coup ça complique l'actage du côté de Manchester United même si voilà ils n'ont pas baissé les bras au contraire moi j'ai vu Manchester United qui malgré son infériorité numérique ils ont quand même continué à se battre voilà avec une entrée en jeu aussi de Van de Beek de Paul Pogba aussi qu'ils ont fait une entrée en jeu plutôt correcte Pogba qui s'est créé une occasion à 10 minutes de la fin du match voilà avec une reprise de volet à la rentrée de la surface voilà qui n'était pas loin de la barre elle avait effleuré la transversale de Navas voilà donc elle n'était pas loin de rentrer au fond des filets et après bah voilà Tourette qui avait fait des changements un peu on se demandait côté parisien c'est quoi ces changements il fait rentrer il se fait rentrer il se fait rentrer Kerrer il fait rentrer Idrissa Gueye il ne fait pas rentrer Di Maria alors que pourtant il était sur point de rentrer finalement il dit ah non c'est Gueye qui va rentrer au lieu de Di Maria voilà bon c'est un peu bizarre mais au final il s'en sort plutôt bien voilà avec l'entrée aussi dans l'enjeu de Rafinha à la place de Verratti et au final ça paye parce que à la 91ème Rafinha qui sert parfaitement Neymar voilà donc tout part d'une balle de Mbappé pour Rafinha qui vient dribbler Derea et derrière il s'entre en retrait pour Neymar au point de pénalty et McGuire qui voilà qui avait glissé au dernier moment qui n'avait pas pu intervenir et donc du coup le pari Saint-Germain tue tout suspense en fin de match et s'impose à Outraford sur le score de 3 buts à 1 voilà donc on va passer maintenant à la composition d'équipe du côté de Manchester United, du côté d'Ole Gunnar Solskjaer et du côté de Thomas Tourelle également voilà donc on va commencer du côté de Manchester United donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par Ole Gunnar Solskjaer donc Derea dans les buts de Manchester United charing central Lindelof associé Harry Maguire les latéraux Wambi 5 à la droite, Teles à gauche Fred et McTominay au milieu de terrain Bruno Fernandez en numéro 10 Rashford milieu à l'intérieur à droite Anthony Martial milieu à l'intérieur à gauche et à la pointe de l'attaque de Manchester United c'était l'Uruguayen Edinson Cavani donc après du côté du PSG la composition d'équipe le 11 de départ ça a été un 4-3-3 avec Navas dans les buts du Paris Saint-Germain la charing centrale Kipembe associé à Marquinhos Marquinhos qui a le brassard de capitaine les latéraux Florensi à droite Diallo à gauche Diallo qui jouait au poste de latéral gauche à la place de Bakker et de Kurzawa Danilo en poste de Sentinelle Paredes et Verratti en poste de Milo-Religuer et le très haut d'attaque Moïskine en pointe Neymar est lié gauche et Mbappé est lié droit voilà donc c'est vrai que côté parisien le joueur qui m'a un peu déçu dans cette rencontre pour moi c'est Moïskine voilà Mbappé aussi qui m'a aussi un peu déçu dans cette rencontre c'est pour moi les deux seuls joueurs parisiens qui m'ont un petit peu déçu et du côté de Manchester United aussi il y a quelques joueurs qui m'ont déçu voilà notamment Teles moi j'ai trouvé Teles un moyen dans cette rencontre voilà offensivement il m'a porté mais défensivement il s'est fait pas mal de fois bougé voilà par Mbappé par Neymar aussi voilà donc Teles qui a été un petit peu décevant dans cette rencontre McTominay aussi qui m'a un petit peu déçu Fred aussi il m'a vraiment moi j'ai trouvé Fred décevant voilà beaucoup trop d'agressivité à chaque fois on a l'impression qu'il voulait casser le joueur en deux Bruno Fernandes aussi moi j'ai trouvé un petit peu en difficulté dans cette rencontre voilà donc il y a des joueurs qui m'ont pas mal déçu même Martial aussi il m'a déçu voilà prestation très moyenne de la part de de l'attaquant de Manchester United donc après il est remplaçant donc du côté de de Manchester United Ole Gunnar Socha a fait 4 changements il a fait entrer en jeu Igalo il a fait sortir Wambisaka pour faire entrer Igalo Pogba à la place de Rashford Greenwood à la place de Martial et Donny Van de Beek à la place de Edinson Cavani et du côté du Paris Saint-Germain Thomas Sourel a fait 5 changements en faisant rentrer Kierreira à la place de Florenzi Idrissa Gueye à la place de Diallo Rafinha à la place de Verratti Herrera à la place de Paredes et Mitchell Baker à la place de Moïskine voilà donc pour la composition d'équipe donc voilà j'ai à peu près fait le tour dans l'once de départ des deux formations des deux équipes voilà des deux formations donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo donc on va commencer par celle de Manchester United les Red Devils c'est 44% de position de balle 3 corners 9 tirs au total dont 6 tirs cadrés dont 1 but 3 positions de leur jeu et 20 fautes commises donc tout ça c'est du côté de Manchester United et du côté du PSG c'est 56% de position de balle 5 corners 11 tirs au total dont 6 tirs cadrés 4 positions de leur jeu et 10 fautes commises donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain et sur les 6 frappes cadrées c'était 3 buts marqués par les Parisiens voilà donc quand on regarde les statistiques ça représente la physiologie de cette rencontre le Paris Saint-Germain qui a eu la possession du ballon surtout en première mi-temps dans les temps forts ils avaient eu énormément le ballon donc ils avaient su faire tourner à étirer le bloc ils ont su étirer le bloc de Manchester United de déjouer les plans d'Ole Gunnar Solskjaer voilà du côté mancunien c'est vrai qu'ils se sont créés des occasions même si malheureusement ça manquait de précision dans le dernier geste voilà avec Martial avec Rashford aussi voilà donc c'était un peu dommage du côté de Manchester United il y a eu un peu de déchets techniques dans le dernier geste voilà après en termes de fautes commises oui c'est vrai que Manchester United a commis énormément de fautes notamment avec McTominay et Fred voilà donc j'ai pas gros chose à dire dans les statistiques j'ai fait à peu près le tour également donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo donc on va commencer par les top et le flop du côté de Manchester United on va commencer par Derrea Derrea a remis ses 3 buts encaissés voilà il peut pas faire grand chose voilà dans l'ensemble il a fait quand même un très bon match voilà il a repoussé pas mal de tentatives du côté de 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 tentatives parisiens voilà avec Manchester United voilà donc tu voyais que il a repoussé il a sauvé à à nombreuses de nombreuses à plusieurs fois voilà il a sauvé plusieurs fois Manchester United il a limité la casse voilà c'est vrai que même si voilà à un moment donné il s'était sa douleur à la jambe lorsqu'il s'était blessé contre 60 tonnes voilà on pensait tous il allait être forfait finalement il était pas et à un moment donné il s'était blessé aussi enfin il s'était blessé à un moment du match il s'était refait mal à sa même jambe voilà mais voilà il a su rester sur le terrain il a montré de quoi il était il était capable il a repoussé pas mal de tentatives parisiennes voilà donc Derrea pour moi il a fait un match assez correct voilà donc pour moi je le mets dans le top après la charme centrale Maguire, Lindelof bon c'est vrai que Lindelof j'ai trouvé un peu décevant dans cette rencontre il avait fait de bonnes performances c'est vrai qu'en ce moment il faisait de bons matchs là dans ce match là j'ai trouvé un peu décevant voilà c'est vrai que il faisait voilà des interventions pas très sereines vous voyez que voilà c'était pas comme d'habitude là on a retrouvé le Lindelof qui est un peu décevant qui faisait des prestations très moyennes voilà donc on a retrouvé ce Lindelof là alors que c'est vrai que dans ces derniers matchs il faisait de bonnes performances voilà donc prestations un peu décevant de la part du défenseur suédois voilà donc pour moi Lindelof je le mets dans le flop Maguire bon qui a pas fait un mauvais match même si voilà ça manquait de vitesse bon on sait très bien que Maguire il va pas faire un sprint de 100 mètres voilà en espace de quelques secondes c'est pas Usain Bolt mais voilà on sait très bien que voilà c'est son point faible et le PSG les attaques du PSG ont joué sur lui voilà donc en gros ils ont profité de la faiblesse de Maguire pour marquer voilà donc c'est vrai que ça a un petit peu pénalisé le comment dire Manchester Antoine mais après dans l'ensemble il a fait quand même de bonnes interventions sur les coups de pire été il a été très efficace aussi voilà défensivement donc voilà donc pour moi Maguire je le mets dans le top après les latéraux Wambisaka et Teles Teles j'ai trouvé un petit peu décevant voilà dans ce match là moi j'ai trouvé qu'il était défensivement il s'est fait quand même un petit peu un petit peu bouger voilà avec Neymar avec Mbappé avec Moïskine aussi voilà donc pour moi Teles je le mettrais dans le flop après offensivement il a porté c'est vrai mais défensivement il a pas mal il a pas mal mangé voilà donc c'est vrai que Teles pour moi il a été un petit peu décevant voilà donc pour moi Teles je le mets dans le flop Wambisaka aussi voilà moi j'ai trouvé un petit peu décevant voilà dans cette rencontre c'est à dire il a fait à peu près la même prestation que Teles voilà il a il s'est fait un peu manger sur son côté aussi voilà mais offensivement il a porté aussi voilà il n'y a rien à dire offensivement il a porté mais défensivement il a il a un petit peu un petit peu coulé voilà donc Wambisaka pour moi je le mets dans le flop après le milieu de terrain McTominay Fred moi les deux je les mettrais quand même dans le flop parce que McTominay et Fred les deux ils ont commis pas mal de fautes beaucoup de déchets techniques McTominay qui faisait voilà pas mal de fautes Fred qui a aussi pénalisé le Manchester en comment dire en cours de match à l'heure de jeu voilà donc c'est vrai que ça a été très compliqué pour les deux milieux de terrain dans cette rencontre un match difficile voilà après beaucoup de pertes de val aussi voilà pas mal de déchets techniques voilà de la part des deux milieux de terrain de Manchester voilà donc pour moi McTominay et Fred je les mettrais dans le flop Bruno Ferrandes aussi enfin voilà moi j'ai trouvé un Ferrandes un peu en dessous par rapport à d'habitude voilà c'est vrai que tu voyais que dès qu'il avait le ballon il était pris par Verratti par Paredes et Danilo il avait du mal à exister dans cette rencontre voilà donc une prestation un petit peu moyenne de la part de Bruno Ferrandes et voilà donc pour moi Ferrandes je le mettrais dans le flop après Rashford et Martial bon Rashford qui a fait quand même une bonne prestation moi j'ai trouvé un Rashford qui a été assez intéressant qui a porté énormément de vitesse au jeu de Manchester United qui a fait énormément de mal sur le côté gauche de la défense du PSG voilà ça a été un petit peu un poison pour Manchester United enfin pour la défense du PSG voilà donc franchement Rashford je l'ai trouvé très intéressant voilà donc pour moi Rashford je le mets dans le top Martial bon Martial très moyen voilà surtout dans le dernier geste où franchement quand tu vois qu'il loupe une énorme occasion voilà comme je le disais en début de second mi-temps normalement il aurait du la mettre au fond du filet là il ne l'a pas fait voilà il y a quoi être déçu à la fin du match voilà il peut s'en mordre les doigts donc voilà une prestation très moyenne de la part de Martial voire même un peu décevante voilà donc pour moi Martial je le mettrais dans le flop Cavani qui a fait quand même une bonne prestation moi j'ai trouvé un Cavani assez intéressant voilà qui a fait énormément de mal à la défense parisienne qui a fait de bons décalages pour Rashford et tout donc voilà défensivement il a fait pas mal de repli défensif voilà donc pour moi Cavani je le mets dans le top après les remplaçants Igalo Pogba Greenwood et Van de Beek Greenwood qui a fait une entrée en jeu un peu décevant voilà donc une entrée en jeu un peu moyenne de la part de Greenwood voilà donc pour moi je le mettrais dans le flop Pogba qui a fait une bonne entrée en jeu moi j'ai trouvé un peu le Pogba assez intéressant qui s'est créé de bonnes opportunités qui a apporté un peu de créativité au jeu de Manchester à top tout comme Denis Van de Beek voilà donc les deux je les mettrais dans le top Van de Beek comme je disais ouais qui a apporté de la créativité aussi qui a fait une bonne entrée en jeu voilà donc pour moi je le met dans le top et Igalo moi je le mettrais dans le flop parce que pour moi Dion Igalo il a fait une entrée en jeu où voilà il a perdu quelques ballons on ne l'a pas trop vu voilà moi j'ai trouvé un Igalo assez décevant dans cette rencontre voilà donc du coup pour moi les flops du côté de Manchester à top pour moi sont Lindelof Wambisaka Teles McTominay Fred Bruno Fernandes et Anthony Martial et les remplaçants Igalo et Greenwood et du côté du Paris Saint-Germain on va faire les les tops et les flops du côté du PSG Navas qui a fait un très bon match franchement un très gros match de la part de Navas qui a repoussé pas mal de tentatives mancuniennes voilà donc il a fait son match voilà donc pour moi Navas je le met dans le top la Chara Centrale Kipembe et Martignos dans l'ensemble ils ont fait un bon match Martignos qui a fait de bonnes performances qui a été aussi le héros du PSG voilà comment dire à la 62ème voilà c'est lui qui vient délivrer les parisiens voilà le capitaine des du PSG voilà donc pour moi Martignos je le met dans le top Kipembe aussi qui a fait de bonnes interventions voilà qui a mis de l'agressivité voilà donc pour moi les deux je le met dans le top après les latéraux Forenzi et Diallo c'est vrai qu'à Diallo il a fait de bonnes interventions défensivement il était très costaud offensivement c'est vrai que les centres c'était très moyen voilà c'est vrai que sur les centres il n'était pas terrible voilà mais c'est vrai que tu voyais qu'il compensait ce manque de précision dans les centres par de la grinta par de l'envie tu voyais qu'il cavallait sur son côté voilà donc moi j'ai trouvé un Diallo très intéressant voilà donc pour moi Diallo je le met dans le top Forenzi aussi qui a fait une très bonne prestation voilà qui a fait adresse de très bons centres défensivement il a été très costaud aussi voilà une très bonne performance de la part du latéral italien voilà donc pour moi Forenzi je le met dans le top après le milieu de terrain Paredes Danilo Pereira et Verratti les trois j'ai mis dans le top aussi voilà Paredes qui a apporté énormément d'impact physique il a apporté aussi de l'agressivité voilà donc un Paredes qui a apporté du caractère voilà donc pour moi Paredes je le met dans le top Danilo Pereira aussi même si voilà par moment il était un petit peu en difficulté voilà mais il descendait vachement bas pour calmer le jeu parisien voilà tout comme Marco Verratti voilà mais franchement Danilo Pereira moi j'ai trouvé assez intéressant malgré ce but contre son camp voilà il a quand même fait une bonne prestation voilà donc pour moi Danilo Pereira je le met dans le top Verratti aussi qui a fait une bonne prestation voilà pour moi c'était chef d'orchestre du milieu parisien que quand tu vois que Verratti n'est pas là le milieu parisien est aux abonnés absents mais voilà quand il est là il rassure et tout franchement il a fait une bonne prestation voilà donc pour moi Verratti je le met dans le top et après le trio d'attaque Bappé, Keane et Neymar Keane je le mettrais dans le flop voilà Moïski moi j'ai trouvé un peu décevant dès que tu voyais qu'il avait ballon il n'arrivait pas à faire des différences il hésitait à prendre de vitesse à passer ou alors à faire les différences à lui tout seul voilà il y avait beaucoup d'hésitation beaucoup de pertes de balles aussi de la part de l'attaquant parisien voilà donc pour moi Moïski je le met dans le flop Bappé bon c'est vrai qu'il a énormément pêché dans la finition beaucoup de déchets techniques voilà dans le dernier geste après c'est vrai qu'il a fait quand même de bons décalages de bonnes passes aussi voilà bon mais sinon c'est vrai qu'il y a eu un match un peu décevant de la part de Mbappé voilà donc pour moi je le mettrais dans le flop Neymar voilà bon c'est vrai que j'ai tapé énormément sur lui ces dernières semaines après c'est vrai qu'à un moment donné il a eu un coup de move tu vois qu'il était complètement cul même pour moi je l'aurais dit pour moi je l'aurais fait sortir avant à la mi-temps voilà mais voilà au final il a réussi à assurer la victoire au PSG en fin de match donc voilà mais sinon il a fait quand même une prestation assez correcte voilà c'était moins pire on va dire c'était un petit peu mieux par rapport au match contre Leipzig où je l'avais trouvé très très mauvais voilà voilà donc pour moi Neymar je le mets dans le top dans cette rencontre et après les remplaçants Kerrer Gay Rafinha Herrera et Bakker voilà pour moi dans l'ensemble les remplaçants ils ont été bons à part Kerrer qui a été un peu comment dire pas très serein voilà des fois j'étais pas serein quand il avait le ballon voilà donc pour moi Kerrer je le mets dans le flop après c'est vrai qu'il se faisait pas mal bouger sur son côté voilà après les autres remplaçants Gay Rafinha Herrera et Mitchell Bakker les 4 j'ai mis dans le top Herrera et Rafinha ils ont apporté énormément de fraîcheur au milieu paralyseur Erera tu voyais qu'il a fait de bonnes récupérations de balles de l'agressivité de la grinta voilà Rafinha pareil qui a apporté sa facilité voilà techniquement voilà il avait comment dire il rapportait un petit peu de touches techniques au jeu parisien voilà donc moi j'ai trouvé un Rafinha assez intéressant voilà donc pour moi je le mets dans le top Gay aussi qui a fait une bonne entrée en jeu qui a apporté de la fraîcheur qui a récupéré pas mal de ballons au milieu terrain également voilà et Mitchell Bakker aussi qui a fait de bonnes différences sur son côté voilà à la place de Moïskine voilà donc franchement il a fait une bonne entrée en jeu il a apporté énormément de fraîcheur aussi sur le côté gauche voilà donc pour moi Mitchell Bakker je le mets dans le top voilà donc les tops et les flops du côté parisien voilà donc pour moi les flops durant cette rencontre sont pour moi Mbappé et Moïskine et aussi Thilo qui a rire voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Paris Saint-Germain je sais que le débrief il était un petit peu long mais j'étais obligé de dire ce que j'avais à dire voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas vous laissez un énorme like tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description et d'ici là portez-vous bien on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao